Quand ils ont acheté cette belle maison de 1200 mètres carrés dans le lot, Sabine et Ken étaient très loin de se douter de ce qu'ils allaient découvrir dans l'épaisseur d'un mur. Je suis avec un jeune ouvrier à côté de moi et il défait la pierre, il la pose et il hurle et il se sauve. Je ne le revois pas de l'après-midi. Je vais vous montrer ce que je trouve dans le mur. C'est assez insolite. Voilà, c'est ce chat. Je me suis dit que cette maison avait quelque chose d'intriguant parce qu'on ne trouve pas un chat comme ça dans les murs. C'est pour ça que nous avons commencé à chercher l'origine de cette maison et l'aventure a commencé comme ça. Comme Sabine et Ken, les Français sont de plus en plus nombreux à se passionner pour le passé de leur maison. On transforme une maison qui pourrait paraître banale en une maison qui devient l'héroïne d'une histoire. Grâce à ces anecdotes oubliées, certains lieux entrent dans la légende. Ça peut ajouter énormément à la valeur. Mais parfois, mieux vaut ne pas savoir. Dans l'espace de la salle de bain, il y a eu trois morts violents. Vous allez voir, nos maisons recèlent bien des mystères. Il y a dix ans, Ken et Sabine ont quitté Boulogne-sur-Mer, à 800 kilomètres de là, pour s'installer dans cette bâtisse. On a eu un coup de cœur pour cette vue qui est assez exceptionnelle, parce qu'elle le donne à la fois sur le Cantal ici et sur l'Aveyron de l'autre côté. On est au bout du monde et c'est très bien. Le décor est idyllique, mais la maison tombe en ruine. Il y avait des ronces partout, la végétation avait repris ses droits. Pendant le chantier de rénovation, le couple va de surprise en surprise. Un chat emmuré, une pièce cachée, des inscriptions sur les murs. Ils décident alors de parcourir les archives de la région pour découvrir l'histoire de leur maison. Je assimilerais ça à une enquête policière. Des indices, des éléments intrigants. Tout analysé, tout épluché, tout répertorié. Parce qu'on a vite fait de prendre une mauvaise piste. Et reconstituer peu à peu comme ça. Non pas seulement l'histoire de cette maison, mais aussi l'histoire de tous les habitants qui ont gravité autour de cette maison. Le premier habitant auquel Sabine s'est intéressée, c'est le chat. J'ai appris que c'était une coutume médiévale. Il s'agissait d'emmurer un chat vivant, ce qui n'est pas très sympathique en soi. Et que c'était une façon de conjurer le mauvais sort. Jusqu'au XVIIe siècle, les félins étaient considérés comme des animaux diaboliques. Des milliers de chats noirs reposent dans les murs des vieilles maisons, toujours au même endroit. Et souvent, ce chat était situé au-dessus, placé dans le mur au-dessus du portail d'entrée de la maison. Après huit ans de recherche, l'enquête a payé. Sabine vient d'écrire un mémoire de 250 pages. Des centaines de personnages oubliés refont surface. Comme cette maison était quand même d'un aspect assez rustique, on a été assez étonnés de trouver un personnage qui ressemblait un peu à la Pompadour, en fait, avec tout le faste de l'époque. Donc, ça a été très émouvant pour nous d'avoir un visage derrière un nom. Je trouve qu'on finit par les... On les croit un peu autour de nous, en fait, quelque part. Et on a souvent l'impression que cette maison nous a conquises et que c'est elle qui nous mène. Comme celle de Ken et Sabine, les maisons aux histoires extraordinaires ont un immense pouvoir d'attraction. Bonjour. Alexandre Kraf l'a bien compris. Cet homme tiré à quatre épingles est à la tête d'un réseau de 47 agences immobilières spécialisées dans l'ultralux. Si on veut s'acheter un bien ici, il faut venir avec un budget de combien ? Bon, ça, ça dépend. On a des biens d'exception pour tous les budgets. Ça commence à un million. Déjà, dans le Périgord, on peut acheter un bien historique pour un million. Mais ça vient à plus de 100 millions. À ce prix-là, le passé se doit d'être prestigieux. Depuis quelques semaines, Alexander Kraf est chargé de vendre l'appartement ayant appartenu au couple le plus mythique du cinéma français. C'est dans ces 780 mètres carrés sur trois étages qu'Alain Delon et Romy Schneider se sont aimés passionnément dans les années 60. Grâce à cette idylle, l'actuel propriétaire espère tirer 46 millions d'euros de ce triplex, soit 60 000 euros le mètre carré. C'est six fois la valeur du marché, le prix du mythe. Vous pouvez nous dire s'il est vendu, ce bien ou pas ? Non, je ne vais pas commenter sur ça. On est réputé pour notre discrétion aussi. Ce sont des propriétés très connues. Et voilà, on ne peut pas discuter, c'est bien. Si Alain Delon ne vous fait pas rêver, Alexander Kraf vante aussi les maisons d'Alexandre Dumas, de la sœur de Napoléon et même celle de Florent Pagny. L'histoire, c'est quelque chose unique qui va rester toujours. Certains occupants préfèrent au contraire oublier le passé de leur appartement. Nous n'avons pas eu l'autorisation de visiter celui situé au dernier étage de cet immeuble. C'était l'appartement de Claude François. Deux pièces, 46 boulevard Excellmans, c'est un grand deux pièces avec cette magnifique terrasse. Et quand il achète cet appartement en 1963, il ignore que la précédente propriétaire s'est suicidée en s'ouvrant les veines dans la salle de bain. Des années après, le 11 mars 1978, dans cette même salle de bain, Claude François meurt électrocuté. Le temps passe et un nouveau propriétaire emménage. Il fait tout pour conjurer le mauvais sort. Il a changé la disposition de l'appartement. La chambre est devenue la salle de bain et la salle de bain est devenue la chambre. Et c'est dans cette chambre, donc à l'exact emplacement de la salle de bain de Claude François, que la propriétaire s'est suicidée d'une balle de revolver en 1986. Donc c'est un faisceau de circonstances tout à fait troublant, puisqu'on se rend compte qu'au même endroit, donc dans l'espace de la salle de bain, il y a eu trois morts violentes. Aucune malédiction chez Ken et Sabine. Au contraire, des histoires romantiques qu'ils ont décidé de faire partager aux touristes. Ils ont ouvert des chambres d'hôtes. Nous prenons plaisir non seulement à recevoir nos hôtes, mais en plus à leur raconter l'histoire de cette maison. Et c'est souvent pour ça qu'ils viennent aussi. Dans les touristes, il y a toujours, même chez les adultes, il y a une âme d'enfant. Ça nous a fait rêver et ça fait rêver beaucoup d'autres gens aussi. Petite ou grande, votre maison aussi a forcément son histoire.